Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va parler des outils, des armes et des armures dans Arc 2. Dans les vidéos précédentes, je vous avais présenté tous les dynos confirmés grâce au trailer. Cette fois-ci, on parle d'objets qui ont été vus dans le premier trailer du jeu. Je vous préviens, les personnes qui ont suivi les vidéos précédentes auront déjà vu quelques images, mais pas toutes. Et pour les nouveaux, installez-vous bien comme il faut. C'est parti ! Alors, on commence tout de suite avec ce petit couteau qui est fait à première vue à base de tissu et os. Et soit c'est du silex, soit c'est de l'obsidienne, mais en tout cas, je le trouve grave propre et grave primitif. Rien qu'avec cette image, on voit clairement que ça va être beaucoup plus dans le réalisme. Ça va être intéressant de voir d'autres outils à part que du métal et de la pierre. En tout cas, je le trouve vraiment stylé de ouf. Enfin, bref, passons au deuxième. Alors, cette image, la plupart d'entre vous l'ont sûrement déjà vue. C'était le sujet d'une de mes dernières vidéos. Mais j'en ai pas réellement parlé en détail. Juste avant, on voyait du silex et de l'obsidienne. Mais là, on voit un outil fait à base de dino. Du moins, les ossements de dino. Donc juste, imaginez-vous le nombre de craft qui va être disponible dans le jeu. Et d'ailleurs, en parlant de craft, j'espère simplement qu'il ne faut pas avoir du ciment pour craft un outil. Si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, nous avons un petit panier de fruits et légumes qui est assez détaillé. Moi, je pense que c'est un genre de sac qu'on pourrait mettre plein de choses, simplement des légumes, etc. J'ai pas grand chose à dire, simplement que c'est vraiment primitif et j'aime ça. Mais en tout cas, c'est stylé de ouf. Notre quatrième image est un petit sac en cuir de dino qui transporte un oeuf de dinosaure. C'est vraiment très basique, mais ça reste primitif et c'est efficace. Cette image, vous la connaissez aussi. J'ai fait une vidéo à son sujet. C'est clairement une arme, une massue fait avec le crâne d'un allosaure. Je le trouve incroyable. Je me demande juste si on pourrait faire ça avec plein de dinos aussi. Ça rajouterait vraiment une diversité folle d'armes et surtout, très utile pour le RP Tribu, etc. Genre, chaque tribu a ses propres armes qui les représentent, tout ça, tout ça. Ça sera incroyable. Ensuite, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais on a un genre de truc qu'on peut transporter du stuff. Enfin, je sais pas trop comment décrire cet objet. Du coup, on va passer au suivant, mais je le trouve vraiment stylé. Et puis là, on a une épée faite à partir de griffes de Terry. Celui-là aussi, on l'a vu dans les vidéos précédentes et je le trouve assez imposant. Il donne envie de le manier encore une fois, très simple comme objet. Et pourtant, il sort de l'œil de l'ordinaire, je trouve. Nous avons ensuite la lance de Santiago da Costa. Et si vous faites attention dans le trailer, la lance a des plumes accrochées. C'est trop stylé parce que ça confirme bien qu'on aurait des millions de possibilités de modifier nos outils. C'est même écrit sur Steam dans la description de Ark 2. La lance est vraiment stylée et vraiment différente de celui du 1. Et clairement, je le trouve trop badass. Ça, c'est une vraie lance. Pour finir avec les outils, on a l'Arc que je trouve beaucoup plus coloré grâce aux plumes. Et si vous faites bien attention, la pointe de la flèche n'est pas en pierre, contrairement à Arc. Mais en Silex ou en Obsidienne. Donc moi, je pars dans le principe qu'on aurait plusieurs types de flèches. Avec le Carco accompagné qui est trop stylé. Encore une fois, ça vise du RP. Et moi, j'aime trop ça. Passons aux armures que les Arataï portent sur eux. On va passer vite, vite. Je pense qu'on les a tous déjà vus. Mais on voit très clairement plein d'ossements de créatures qui forment l'armure pour protéger les Arataï. Les plumes qui sont là pour donner un aspect unique à l'armure, c'est vraiment trop bien. Je me demande vraiment si on pourrait placer les éléments nous-mêmes à voir quand le jeu sortira. Prochaine armure qui ne ressemble pas du tout au premier. C'est ouf. Regardez ce qu'il y a sur la tête. Genre des petites branches, le genre de tissu qu'ils portent. Les éléments sont vraiment trop bien choisis. Je me demande si on pourrait les looter une fois les avoir tués. Ensuite, la troisième armure qui n'est pas pareille non plus. Plein de petits détails qui vont rendre le jeu riche visuellement. Ça va être incroyable. Analysez bien les armures. Vous verrez que rien n'est pareil. Et ça, je trouve ça ouf. Prochaine armure qui ne ressemble aucunement aux autres. Le masque est juste ouf. L'arrière de la tête qui donne un effet de chef de meute. Les bras, le torse. Je pense que c'est mon armure préférée de tout celui-là. Et pour finir, je vous montre le tout dernier armure qui est lui aussi tout autant terrifiant que les autres. Et dire qu'ils vont venir à dos de dinosaures pour venir nous attaquer, ça va être juste ouf. J'espère simplement que ce ne sera pas tout le temps. Sinon, je pense que ce sera vraiment chiant. Mesdames et messieurs, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Je ne vous mens pas, j'ai passé énormément d'heures à faire cette vidéo. Merci encore une fois. Merci pour votre soutien. Merci pour votre engouement à toutes mes vidéos. Je vous kiffe. Vous êtes incroyables. Même si vous ne vous abonnez pas, merci de cliquer sur cette vidéo. Encore une fois, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao.